Pas d'annonce fracassante pour cette prise de fonction officielle. Arrivé une première fois secrétaire général en 2008, Eric Spitz revient en Polynésie au commissaire en 2022 et il signe la continuité des actions de l'État. J'ai bien en tête les engagements du président de la République lors de son passage fin juillet 2021 dans le domaine de la sécurité, de la santé, de l'insertion, de la solidarité de l'État, de la transition énergétique ou du nucléaire. Ces engagements serviront de socle pour la feuille de route à élaborer avec le pays. Parmi les premiers dossiers, le fonds d'investissement pour les énergies renouvelables, 7 milliards de francs de l'État qui devraient être débloqués d'ici la fin de cette année pour soutenir tous les projets qui tendent vers la transition énergétique. Ça doit servir à tous les projets qui sont au service de cette transition écologique. Essayons déjà de dépenser tout l'argent que nous avons avant d'essayer de se battre comme s'il n'y en avait pas assez. Donc je pense que tous les projets qui sont bons pour la planète, d'où qu'ils viennent, ont vocation à être financés. Mais aussi la lutte contre les violences intrafamiliales, le logement, l'eau, entre autres. Autant de dossiers en instance entre l'État et le pays, quelle que soit la sensibilité politique. Ce ne sont pas des nouveaux dossiers. Il y a eu d'autres fonds aussi pour la transition écologique. Là, on a changé le nom. Mais évidemment, nous, c'est une meilleure communication pour que tout le monde puisse y accéder finalement. Le nouveau commissaire et le président se sont ensuite entretenus une quinzaine de minutes en aparté, avant d'assister ensemble au pré-conseil des ministres. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.